Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, ouvrant la compréhension, c'est ce qui est le plus important, c'est que vous ayez votre compréhension ouverte. Vous devez comprendre, sinon vous allez lire et vous n'allez rien comprendre de ce qui est écrit, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu enseigne dans sa parole. Donc, lorsque Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Comment une personne qui est morte, qui est encore morte, peut écouter la voix du Seigneur Jésus ou croire dans le Seigneur Jésus ? C'est simple que vous compreniez cela. Jésus est en train de parler de la vie intérieure, de l'âme, il traite de l'âme. Parce que beaucoup de personnes, la plupart des personnes dans ce monde, vivent, mortes, elles sont mortes, mortes dans leur délit et leur péché, dans leur désir, dans leur vie déréglée, irrégulière, prostitution, mensonge, adultère, vol, corruption, tromperie et toutes sortes de péchés. Tous, tous, tous les péchés. Donc, beaucoup de personnes dans les péchés, vivant dans les péchés, ces personnes sont mortes. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, qui est mort, est mort, dans le péché, est mort. C'est pour cela qu'il envoyait Jésus, qui est la résurrection et la vie, pour que ces personnes mortes, en entendant la parole de Dieu, en écoutant, en comprenant, en se livrant au Seigneur Jésus, comme cela est arrivé au voleur sur la croix, qui a demandé à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Donc, quand ces personnes qui sont mortes, littéralement mortes, en elles-mêmes, elles portent dans le corps, dans leur corps physique, un défunt qui est leur âme, c'est la dépression. C'est la dépression, par exemple, la personne dépressive ne veut pas prendre de bain, ne veut pas vivre, ne veut pas sortir de la chambre obscure, n'aime pas la lumière, n'aime pas la vie sociale, elle n'aime rien. La personne dépressive est morte, morte en elle, son âme est morte. Mais quand cette âme prête attention à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur Jésus, écoute la voix du Seigneur Jésus et se rend à Lui, se livre à Lui, alors cette personne ressuscite. C'est ce que Jésus est en train de dire, celui qui croit, je suis la résurrection et la vie, je suis venu pour ressusciter les morts, je suis venu pour donner la vie aux morts, je suis venu pour les malades, les infirmes, pour les opprimés, pour les misérables, ceux qui sont en train de vivre un véritable enfer dans leur foyer. Je suis venu pour tous ceux qui souffrent, pourquoi ? Pour les ressusciter, pour les amener à la vie, à la vie. Donc, mes amis, ils complètent en disant, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il ne mourra jamais. Quand Jésus donne la vie, c'est pour toute l'éternité, toute l'éternité avec lui. Donc, vous, qui êtes en train de souffrir, mon ami, en cet instant, vous avez envie d'en finir avec la vie, vous avez envie de mourir, vous avez envie de vous tuer, et vous avez écouté une voix disant, finis-en une bonne fois pour toutes, meurs tout de suite, tu vas te reposer, mensonge. On ne tue pas l'âme, on peut tuer le corps, mais l'âme, on ne peut pas la tuer. L'âme demeure vivante éternellement, ou avec Dieu, ou sans Dieu, mais elle va demeurer vivante, ou avec Dieu, ou avec le diable, mais elle va continuer vivante. Avec le diable, elle va souffrir infiniment plus, avec Dieu, elle va vivre infiniment plus, et pour toute l'éternité. Donc, vous qui pensez en finir avec la vie, donnez une chance à Dieu, donnez-vous une chance à vous-même. Pourquoi ne mourez-vous pas pour le monde ? Ça ne coûte rien. Essayez. Oh, oui, je dois mourir pour le monde. Mourir pour le monde, ce n'est pas mourir pour Dieu, c'est mourir pour le monde. Le baptême dans les eaux, par immersion, le baptême dans les eaux, est un ensevelissement de la vieille âme, de l'âme morte, de l'âme souffrante. C'est l'ensevelissement du corps qui vit dans le péché. Donc, quand vous allez vers le baptême, c'est pour véritablement aller vers la mort pour ce monde. Vous allez cesser de vivre dans ce monde pour vivre et servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus vous propose. Faites cela. Si, en cet instant, vous sentez un énorme désir, un grand désir de vous baptiser dans les eaux, c'est le Saint-Esprit qui demande cela. Baptise-toi. Allez aujourd'hui même, dans n'importe quelle église universelle. Allez-y, parlez au pasteur, à l'évêque, qui que ce soit. Je veux me baptiser. Je ne vais pas sortir d'ici aujourd'hui sans être baptisé. Faites cela. Soyez têtu dans cet aspect. Persévérant, insistant, le pasteur va vous baptiser. Amenez des vêtements de rechange pour vous changer au moment. Après, amenez une serviette aussi. Alors, le pasteur va vous baptiser. Lorsque vous allez vous relever des eaux, c'est comme si vous serez en train de vous relever du tombeau pour commencer à vivre pour toute l'éternité. Et là, vous allez commencer à vivre pour le Seigneur Jésus. Vivre pour le Seigneur Jésus, c'est quoi ? Vivre pour le Seigneur Jésus, c'est vivre en fonction de sa volonté. Vous allez vivre pour qu'il soit glorifié par vous. Vous allez travailler, vous allez vous divertir, vous allez vivre. Vous allez tout faire pour plaire à votre Seigneur. Ça, c'est servir Dieu. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou l'on va plaire à l'un et déplaire à l'autre, ou vice-versa. Donc, faites cela, mes amis. Quand vous aurez fait cela, alors, vous allez dire à Jésus, Jésus, maintenant, que je suis déjà mort pour ce monde. J'ai besoin de ton Esprit pour me guider, pour m'orienter. Comment puis-je servir le Seigneur si je ne sais pas ce que tu veux de moi ? Donc, j'ai besoin du Saint-Esprit pour que le Seigneur me dise ce que tu veux de moi, pour que je puisse te servir. Vous voyez quelle merveille ? Si vous faites ça, vous allez exploser. Si vous faites cela, vous allez vivre une vie nouvelle. Vous allez commencer une vie nouvelle. Ça, c'est la résurrection que Jésus promet. Résurrection et vie. Faites cela, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est mardi. Ce n'est pas grave. Quel que soit le jour, quel que soit l'heure, aller vers une Église universelle et il y aura quelqu'un pour vous recevoir et pour satisfaire votre esprit, satisfaire votre rationnel, votre intellect, votre volonté. Vous voulez mourir pour ce monde et commencer à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Là, oui. Qui vit et croit en moi, a dit Jésus, ne mourra jamais, 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 à aucun moment, ne mourra. La chair reste ici, mais l'âme va vivre intensément et glorieusement dans le royaume des cieux, où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ attend chacun d'entre nous, d'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.